Bonjour à tous, salut toi, non pas toi là, là bon derrière... Bienvenue pour ce Vloïd épisode 4, celui de la victoire. Je tenais avant toute chose, suite aux nombreuses réactions qu'ont suscité les trois premiers, à faire une petite mise au point. Vloïd est la contraction de Vloog et Lloyd, et non pas de Vadé Rétro Lilian Lloyd, qui existe, certes, sous forme de collectif très puissant ici en Avignon, mais dont nous reparlerons une autre fois à l'occasion. Bref, Vloïd épisode 4, c'est parti ! Voilà, c'est le 7 juillet, c'est la première dans une demi-heure, c'est parti pour une vingtaine de représentations, faire avec beaucoup de public, beaucoup de programmateurs, des diffuseurs... Ouais, amène, amenez-vous tous ! Même quand ton cœur paraît si louré son, je te suivrai, je te suivrai... C'était bien en anglais. Il y a un peu de spectacle. On est là ! Vous prenez un petit peu de poulet, des oignons, des poivrons, de la sauce tomate, une de la tomate fraîche. Petite astuce, c'est mettre quelques morceaux de sucre dans la sauce tomate pour casser l'acidité. Je pense qu'on sera pas mal. Ce poulet basquets, il est excellent, et on mange sur des tables. C'est un mode scandinave. À ce moment-là, c'est très très prisé, la petite table individuelle. Bon, tu vas où, Florian, ce soir ? Alors, je vais... Il va carrément dans l'huile, alors ? Bon, on va voir comment c'est à l'intérieur. Enfin, moi, j'ai déjà vu l'année dernière. Mais lui, il va découvrir, avec ses petits yeux d'enfant. C'est beau, hein ? Il y a un peu de projo. S'en fout juste. Visuellement, c'est assez costaud. C'est ahuré. Il y a des gros tableaux, des pelles scénales. Le jeu, c'est fort. Je crois qu'il faut toujours mettre des mecs à poil dans toutes les mises en scène. C'est-à-dire que, ceci dit, moi, ça me rassure un peu sur... Pardon. La charte du hymne. Il faut que les mecs soient à poil. Les 2h10, il ne montre pas que 3h. Ce petit corberie, il a de l'avenir. Qu'est-ce qu'il est bon aussi. Finalement, au niveau du scénario, je pense que Game of Thrones, c'est quand même meilleur. Justement, chez Oden van Orbat, c'est encore beaucoup plus puissant, cette montée du nazisme. Un peu sur ma faim, en termes de dramaturgie, à un moment. 10 juillet. 10 juillet, tiens. Eh oui. Chaleur. Oui. Chaleur a crevé. Et puis, on a fait du complet. Bah ouais, bien sûr. Et il y a eu des belles choses. Tous les jours, à 14h05, désaccordé, à l'atelier Florentin, 28 rue Guillaume-Puy. Ta bosse dure, hein. Allez, franchement, là, tu veux pas un petit fly ? Pour le personnage, pour vraiment me... Ouais, en fait, tu es en train de travailler ton rôle, à l'équipe. Tu es complètement, avec ton personnage, il faut vraiment penser à l'éblier droit. Ouais, c'est ça. Il y a un truc fort, en même temps. Il fallait absolument que tu regardes ça. Allez, ça va aller, Florian. Je n'ai pas forcément l'habitude de toujours ripper, savonner et tout ça. Et si je l'ai fait hier, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et pourtant, j'ai bossé avant. Et ça ne marche toujours pas. Enfin, tu vois, je n'étais pas vraiment en focus. Ok, toi, tu sais. Tu sais ce qu'on doit faire. Tu sais gérer tout ça. Je te suis, il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu intègres aussi un petit peu notre fonctionnement, enfin, en tout cas, le mien. Il faut savoir aussi qu'Avignon, c'est le temple de la gastronomie. Voilà, des beaux macros. Des herbes aromatiques. Voilà, c'est une spécialité du coin. J'ai besoin de mon triche avec Michael Hirsch, que je le connais. Vraiment. Ah, c'est trop cool. Il existe. Je suis ravi d'être sur le vlog de Lilian Vloy. C'est énorme. Moi aussi, il fait la même vanne. C'est vrai ? Oui, c'est Stéphane. Je voudrais tellement y être, moi. Bientôt, tu vas y être dans celui-là. À chaque fois, en fait, il fait des trucs et il me coupe à la fin. C'est vrai ? J'ai toujours à côté. Je suis toujours le même dans le théâtre. C'est ça, c'est un truc. Je suis le théâtre du Floyd. Oui, c'est ton billon. Donc toi, c'est à 10h. C'est à 10h au théâtre du Roi René. J'ai écrit ensuite une nouvelle version qui fait 1h25, 1h30. Donc, pour le coup, je suis sur scène. Je joue de la guitare, je chante les chansons en même temps. Et j'ai une nouvelle interaction à travers aussi des musiques. Et donc, ça donne une dimension légèrement plus organique. Le régisseur est arrivé. Comment cette année, la conduite ? Un peu plus complexe qu'avant. Je te le dirai tout à l'heure. Si ça n'avait pas été bien, j'aurais été très triste. Si ça avait été moyen, j'aurais dit ce choix. Si ça avait été bien, j'aurais dit très bien. C'est exceptionnel. Non, non, mais riez pas. Ricadez pas. Mets-lui un coup. Je suis touché. C'est exceptionnel parce que vous êtes exactement là où il faut être constamment. J'ai essayé de faire ma réalité pour ne pas voir comment c'est difficile. J'ai essayé de faire ma tête pour faire mon père blind. J'ai essayé de comprendre tout ce que vous avez à dire. On m'emmène te faire une petite séance de musculation. C'est une histoire d'évacuer un petit peu toute tension. cette première semaine. Il a plein de muscles. Comme je vous l'ai dit. Enfin, bon. Moi, je ne vais pas... C'est un peu congestionné. Je ne vais pas tester. Ce qui est incroyable, c'est que tu as l'impression que le temps, il y a une espèce de routine. En même temps, il y a toujours quelque chose qui va changer cette routine. C'est ça. C'est très étrange. Il y a un truc un peu entre les deux. On remplit bien tous les jours à 14h05. Le mec qui a appris ça. Et là, je fais une grimace parce que j'ai tellement poussé à la salle que je n'arrive même que à tenir le téléphone à bout de bras. Le téléphone, il fait 15 kilos. Alors Lilian, tu as un petit problème avec ta chemise, non ? Le mec, il a trop poussé. Il n'arrive pas à enlever sa chemise. Voilà. Bonjour, Désaccordé, la comédie romantique pleine d'humour et de tendresse à l'atelier Florentin à 14h05. Tous les jours, c'est notre cinquième année en Avignon. Au plaisir de vous y voir. Merci. Bonjour, Désaccordé, la comédie romantique pleine d'humour et de tendresse à l'atelier Florentin à 14h05. Tous les jours. Bonjour, Désaccordé, la comédie romantique à l'atelier Florentin à 14h05. Merci. Désaccordé, c'est romantique. C'est 14h05, la télé Florentin. Tiens, prends-le. Prends-le, mais prends-le là, ton fly ! Premier jour d'installation pour Olivier, je filme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. pour cette régie. Sinon, pour les autres, avant la fin du mois, je tire ailleurs. Il n'y a jamais aucun moment de ripi en Avignon. Jamais aucun. OK ? En plus, aujourd'hui, c'est une date particulière. C'est notre 400ème anniversaire. C'est la 400ème aujourd'hui, donc... Je suis content d'avoir s'agir avec vous. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors surtout, si le spectacle vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pas maintenant, hein. Sortez du théâtre et parlez-en autour de vous. Là, c'est rien, on sait que tout le monde a aimé. Voilà, bon. Ça se fait en faire. Regarde, à gauche. Voilà, là-bas. Ah tiens, bonjour. Moi, je passais juste par il s'est dit à 400ème. Oh, là-là-là. Oh, là-là-là. Oh, là-là. Oh, là-là. Classe. D'ailleurs, plus je te voyais jouer, plus je pensais à toi, parce que, alors, il faut que je te dise, en ce moment, je suis en train d'écrire une pièce. Hum, hum. Et donc, Donc, Floyd, épisode 4, c'est terminé. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve vite pour la suite de nos aventures avignonaises. Allez !